Eh bien, salut, bonjour ! Donc, aujourd'hui, je partage directement parce que, parce que, parce que, paf, pif, paf, voilà ! Donc, YouTube a fini par me revendre, soi-disant, mais je ne sais pas qui sont ces gens-là, cet état d'esprit, là, on va te punir en plus, mais franchement, heureusement que je ne prends plus l'ascenseur. Heureusement que je ne prends plus l'ascenseur. Je me rappelle d'une... Ah non, ce n'était pas en ascenseur, quoique si, peut-être une fois aussi. Ah oui, ça va être dans un film en ascenseur, mais sinon, en BD, c'était dans un train. Il y a Rang Xerox qui rentre dans un wagon, peuplé d'un gang, d'un gang. Et le tunnel absorbe le train. Et la lumière se refait sur le compartiment à la sortie du tunnel. Et on a juste Rang Xerox qui se curent les dents avec le couteau d'un des mecs. Enfin, bon. Et dans un ascenseur, il y a eu un truc comme ça, je ne m'en rappelle plus dans quel film. Pareil. Ouais, c'est drôle parce que c'est vitexavri, quoi. C'est le seul côté drôle. C'est les Japonais qui ont sorti un chien robot. Directement, ils portent un fusil d'assaut sur le dos. Et ils le vendent comme étant super utile pour aider les gens lors des catastrophes, des cataclysmes. Oui, alors quand l'immeuble s'est effondré, on peut retrouver les blessés. Tu peux savoir qu'il est là. Maintenant, tu n'as aucun moyen de le sortir. Mais bon, tu peux peut-être lui amener de la morphine. Ouais. Beaucoup de morphine. À la petite cuillère, pas au shaker. Ah là 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 là. Donc, voilà. Je vous montre ma feuille d'accueil, ma page d'accueil où on en est. Et c'est il y a un mois. Donc, j'ai pris un mois de punition. Ça ne correspond même à rien, je crois. C'est une semaine, deux semaines et deux ou trois mois et en sursis, plus rien faire. Sinon, la chaîne saute, il me semble, à peu près. Un mois ne correspond même à rien. Un cas particulier en ce qui me concerne ? Ah, ça va. Alors là, d'accord. Comme d'un coup. Normal. Non, je décolle. Je ne suis pas particulier. Alors, on en était assez de là. Donc, je vais remettre ma frise en bas. Donc, je voulais signaler à ceux qui sont la crainte d'arriver. J'ai beaucoup de mal à lire des vidéos de manière fluide. Donc, celle-là, je ne sais pas pourquoi, elle reste en encart. Je n'ai pas vraiment le temps, je ne sais pas vraiment le faire. Il faut réapprendre sur chaque site comment bouger ses trucs. C'est chacun sa méthode, genre. Et puis, on a un intérêt passionnant, quoi. Bon, le seul truc, c'est que là, ça tombe bien. Programme des festivités à venir. Bon, j'ai mis à propos de la pandémie sparse et ceux qui ne vont pas sur Odyssée. J'ai fait deux, trois bricoles. Voilà, ils m'ont suspendu à restons à la haine, je crois, ou à la violence, ou théorie du conspi dangereuse, ou je ne sais plus. Mais attends, mais attends, il y a quoi ? Qu'est-ce que j'ai dit là-dedans qui soit faux ? Alors, je soutiens le travail de Carlo Broussard, des divisions, tous ces gens qui ont un bras de lucidité, d'intelligence, et d'autres. Il y a aussi ceux qui sont de partout, je connais, à pratiquer tout ça. C'est à d'autres niveaux que je travaille. Mais, par contre, pour taper sur les membres de la communauté qui estiment que... Bon, alors, j'aimerais bien savoir de quelle communauté on parle, là, parce que ce n'est pas la mienne, a priori. Je ne sais pas de quoi ils se mêlent. Ils s'occupent de mon travail, ils ne sont pas de ma communauté. Et ils me l'interdisent, mon travail. C'est bizarre, c'est bizarre. Bon, ce n'est pas le sujet. Je fais du mot, là. Là, j'essaye. Ah, il fait bon. Il fait bon. Nous sommes mercredi 24 juillet 2024. Le jour de Mercure. Mercure, dieu des voleurs et des commerçants. Messager des dieux, soi-disant. Le Mercure, c'est Thoth, Thoth Hermès, Ninchiga, 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 Ninchiga. Sauti. C'est plus ou moins le fils de quelqu'un par qui il faut aussi passer, sans quoi on n'accède pas au domaine du père, ou je ne sais pas quoi. Ouah, l'embrouille. Ouah, l'embrouille. Mais bon, il a un niveau hallucinant. Vous lisez les tablettes d'émeraude, vous dites, quand même, là. Attends, je vais relire le paragraphe. Et en plus, ça nous sert de point à être relié aux civilisations contiguës qu'on peut retrouver entre l'Égypte, l'Amérique, la Méso-Amérique, du centre, du sud, du bas, du nord et du haut, du sud. Les histoires d'Atlantis, plein, plein, plein de trucs. Bon, c'est intéressant. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait de youpire en pire. À propos, ah ben oui, c'est cette nouvelle méthode de transformation, des taux-là, de réinsertion et de reprogrammation. Alors, reprogrammation, ça c'est clair. C'est une machine qui décide que c'est comme ça qu'il faut être en société. Et hop, on vous met un programme. Vous pouvez, en une heure, en temps réel, on va dire, engranger des années, des dizaines d'années peut-être, même des centaines, ils sont tellement tarés, ces gens-là. De souffrance et d'apprentissage forcé du mal que vous avez fait en vous faisant vivre quelque part. Oui, c'est la loi du talon, quoi. Et on espère qu'une fois que vous aurez vécu ça pendant un certain temps, vous aurez compris, vous allez arrêter. Maintenant, tu vas arrêter. Et on vous remet dans le bain, avec des cours spéciaux pour votre famille et votre environnement, de manière à ce qu'ils ne vous considèrent plus comme le criminel que vous étiez. En sachant qu'aujourd'hui, vous êtes criminel si vous ne portez pas un masque inutile et toxique, mais qu'on vous dit de ne porter pas ce cœur. On vous dit que ça devrait marcher comme un filet de tennis ou de football. va vous protéger de l'invasion des moustiques. Vous voyez, vous en mettez à la fenêtre. Puis vous priez fort. Après, il y avait une petite, là, et qui sont ces acteurs qui se moquent de nous avec une compilation de gens portant, de manière évidente, des masques et se démasquant ou nous montrant le truc. Et des têtes qu'on connaît, comme Kamala Harris ou Bidon. Moi, j'avais vu un papier sur Bidon et son fils, qui sont répertoriés comme étant deux acteurs sur un site de rôle d'acteur. d'Hollywood, mais ce n'est pas le seul. Il y en a d'autres. Mike Pence, il me semble aussi. Ou le général, je ne sais plus quoi, Flynn. C'est assez bizarre. Alors, est-ce que ce n'est pas des acteurs qui, à l'occasion, deviennent des sosies dans des représentations officielles des personnes en question, qui le doublent ? Je ne sais pas. Toujours est-il qu'en ce moment, on se sert de ça pour vous dire « mais Bidon, il est mort en 2018 à Guantanamo ». Ils ont été remplacés par des gens qui se comportent toujours aussi mal que ceux qui le remplacent. Alors, les chapeaux blancs qui font ça, là, vous m'expliquez. Ah, ils font ça pour que les gens comprennent que ça n'allait pas et qu'il fallait qu'ils réagissent. Et pendant ce temps-là, la situation va au pire et se verrouille. Et quoi, les chapeaux blancs ? Mais on se fout de la gueule de qui, là ? Ils ont un QI d'huître, les zombies ou nours, en plus. Non, parce qu'il y a le bon cœur. La naïveté, la tolérance, la mensuétude, la miséricorde du zombies ou nours. OK, mais après, il y a la bêtise. Et ça, c'est grave. Là, non, non, là, ce n'est plus de des zombies ou nours. C'est de la bêtise. Alors après, j'ai une petite vidéo d'une heure et demie sur des news du 5 juillet. Je ne me rappelle plus. Alors là, je ne me rappelle plus. Comme je ne fais pas des titres qui sont très précis vis-à-vis de la multiplicité des sujets que je traite, je suis désolé, je ne me rappelle plus. Déjà, j'ai à peine fini la vidéo, je ne me rappelle déjà plus. Après, j'avais une injection, ah oui, une vidéo sur le fait que les injections de C19 provoquent un déclin cognitif, c'est officiel. Un déclin cognitif. Et puis, si jamais ça vous tue, c'est parce que ça a développé chez vous un système de caillotage racinaire qui envahit votre circulation. Ensuite, d'autres news cruciales, je ne sais pas pourquoi. Il y avait quoi là-dessus ? Je ne sais plus. Il faudrait que je les regarde à chaque fois pour vous dire. Enfin non, il y a les vidéos où elles sont là. Après, une toute petite de 10 minutes, moins de 10 minutes, comme quoi il n'y a aucune preuve d'existence de virus H1N1. Jamais isolé. Et dernièrement, une intitulée des news du bio et du pas bio, du 24 juillet. Donc, il y a trois jours. Non. 24-7, c'est aujourd'hui. Comment ça, je l'ai daté ? Je l'ai mis en ligne hier. On était le 23. Je me suis planté. Ah ben tiens. Personne ne me l'a dit. Ouais, mon public a compris. On ne va pas l'emmerder là, tu sais. Ouais, mais bon, on ne sait pas. On ne sait pas aussi. Non, je ne suis pas d'accord. Je suis très sérieux, moi, normalement. Ça me choque. Quoi ? Fake news ? Donc, je passais là pour répondre à quelques commentaires. Parce que j'ai quand même 300 vues en un jour. Ça s'améliore un petit peu, la vision sur Odyssée, mais pas vraiment. Et ça m'y allant. Makia Freeman, qui est un auteur américain. Je pense américain, il semble. qui nous met en ligne une vidéo, mais elles sont excessivement lourdes à télécharger là-dessus. Un giga et demi pour dix minutes de vidéo. Vous imaginez ? Vous imaginez ? Mais ça ne m'étonne pas, quand j'avais la GoPro sous-marine. C'était tout de suite ça. Un dix minutes, un giga et plus même. Mais c'est de la bonne image, pas par contre. Donc, par contre, je sais qu'il a aussi un compte sur BitChut. Et donc, j'ai été sur BitChut pour chercher cette vidéo, qui est donc beaucoup plus légère sur BitChut. Je la trouve, en plus, sur le compte BitChut. C'est l'ancien, c'est Old. Je préfère naviguer sur Old BitChut que sur le nouveau. Alors donc, il y a des armes à énergie dirigée laser dans les caméras Hulaises qui se généralisent dans les rues de Londres. Enfin, ils essayent de les généraliser parce qu'il y a des brigades Blade Runner qui se baladent, pas forcément de nuit, que de nuit d'ailleurs. Et qui ont... Alors, comment est-ce qu'on peut caractériser ces gens sans devenir trop... Eh bien, on va dire qu'il y a eu une quinzaine de soldes dans le rayon bricolage dans le domaine des scies sans fil. Et ils ont carrément raflé tout le matos, a priori. Donc, il n'y en a plus. Et voilà, la moisson, c'est tous les jours. Ah ben, il y a des moyens d'enlever les clous dans la chaussure. Je savais qu'il y avait des moyens. Je n'y pensais pas, je ne trouvais pas. Moi, je n'avais jamais l'âme, mais je ne trouvais pas. Non, mais vous imaginez qu'en plus... Alors, l'expert en armes, Mark Steele, qu'on connaît déjà, confirme qu'il y a des lasers de classe 4 qui ont été déployés dans la configuration de l'IEU, du mobilier urbain, donc des caméras en l'occurrence, des villes de 15 minutes, et qu'on peut les considérer, ces lasers, comme étant des armes à énergie dirigées. Alors, c'est un article qui vient de chez Anna-Maria Mielcea. Du 22 juillet, je l'ai loupé ou quoi ? Le substacle d'Anna-Maria Mielcea, là, je constate à l'instant. C'est notre collègue qui fait des recherches sur les nanotechnologies et les moyens de les éliminer. C'est une des collègues qui font ça. C'est des collègues, je ne suis pas le docteur, mais c'est des collègues de l'humanité. Résistante, intelligente. En fait, de toute l'humanité, mais bon, il y a la partie de l'humanité qu'on essaie de sauver qui, elle, ne nous tolère pas. Vous savez, nous, on les tolère, mais eux, ils ne nous tolèrent pas. D'ailleurs, il va falloir qu'on réadapte notre politique, là. Ce n'est pas possible de toujours admettre. Il y avait une étude comme ça. Les gens qui, à chaque fois qu'on les attaque, les sociétés, c'est une étude entre deux civilisations, deux sociétés qui s'affrontaient, et quel était le moyen de vaincre, de gagner dans le temps ? Si, à chaque fois qu'on vous attaque, vous réagissez aussi fort, ce n'est pas terrible. Si vous n'agissez jamais, vous êtes mort, on ne compte même plus. Ce qu'il faut, c'est réagir à l'occasion de manière stratégique. Efficace. Ah oui, il faut avoir quelques victoires quand même dans notre galette, notre panier. Il faut être efficace. Là aussi, j'ai encore des idées. Ah, mais je n'arrive pas à aller sortir. Il n'y a pas encore des gilets jaunes qui sont au trou, sans jugement. Je ne sais pas. Aucun rapport, vous me direz. Oui, c'est cela. Donc, c'est ces zones d'ultra-basse émissions de soi-disant gaz sale à effet de serre, pour les voitures en tout cas, les véhicules, qui sont donc surveillés par toutes ces caméras et vous envoient un PV à domicile si vous avez pénétré la zone, alors que ce n'était pas le jour où vous pouviez pénétrer. Votre plaque d'immatriculation, si vous avez les moyens, vous avez deux plaques d'immatriculation et vous prenez celle qui vous convient le matin. Mais si vous n'avez pas les moyens, un jour sur deux, vous ne pouvez pas aller en ville avec votre voiture. Donc, pas de travail. Non, parce qu'on en est encore là avec une voiture derrière un moteur qui, effectivement, émet des gaz, consomme de l'énergie, chauffe des mini nanoparticules, plein de trucs, puisqu'on n'a toujours pas l'antigravité, puisque, justement, tout est fait pour qu'on reste à ce niveau de soumission et d'obéissance et de limitation de notre société. Parce que, normalement, une société qui se développe consomme de plus en plus d'énergie. Mais on préfère emmerder nos petits pays ici plutôt que de s'attaquer aux milliards et demi d'habitants qui n'ont rien à fiche de ce genre de mesures et qui ne se prissent pas d'accroître, eux, leur capacité de développement de manière tout à fait lucide et intelligente, mais toujours en polluant, puisqu'eux non plus n'ont pas accès aux énergies libres. Pourquoi ? Parce qu'ils ne vont pas déconner non plus. On y est jusque-là, je crois. En relevant le nez, on sent les marines, mais je crois qu'on y est jusque-là. Parce qu'en plus, la population mondiale n'a pas le niveau. Tout le monde est là. Il faut que l'humain se prenne en charge. Il faut que ci, il faut que ça. Mais à qui tu parles ? Les gens qui disent ça, ils parlent à un public qui, justement, lui, suit déjà ses mesures, quelque part. Sinon, il ne serait pas en train de regarder sa vidéo. C'est pour ça que j'évite de vous engueuler, mon cher public. Donc, je salue les derniers arrivés aux plus anciens arrivants auxquels je présente mes hommages aussi. L'éventail de remerciements pour ceux qui ont pensé à contribuer au plaisir des chats, entre autres. et quoi ? Oui, donc, je ne vais pas vous engueuler, moi. Si jamais je le fais, vous me reprenez. Vous me dites, eh oh, j'ai connu. Je crois qu'il finit, mon café. Ça, c'est dur. C'est qu'il est 10h09, mais ça fait 5h que je suis debout, presque. Non, 4. Aujourd'hui, 4. Non, on s'en fout. Reprenons. Donc, déguisé dans les caméras, si on peut dire. Enfin, je ne sais pas. Alors, il y a un schéma, là. On se demande à quoi servira un laser ? C'est dans le système radar de la caméra. Vous savez comment fonctionne une caméra ? Vous savez tout ça ? Moi, non. Là, je ne peux pas. Mais là, où est-ce que le laser pourrait intervenir ? Dans la précision... Dans la précision topographique, la 3D, quoi. La mise en ligne de la version 3D de l'image. Parce qu'en plus, à chaque point, en fonction de sa position sur le cadre, on a aussi la profondeur dans le champ, quoi. Du coup. Je suppose. Mais qu'en même temps, ce laser, là, ben paf ! Il est parti. Puis maintenant, qui sait que vous êtes dans le champ ? Et à quelle profondeur vous êtes ? il a repéré votre portable, il en a capté les adresses MAC ou les vôtres, ou les deux. Il a repéré votre carte bleue, son numéro, il a repéré l'étiquette RFID de la veste que vous avez achetée il y a trois semaines à 300 kilomètres. Mais qu'est-ce que vous faisiez il y a trois semaines à 300 kilomètres ? Achetez des vestes, mais nettoyez-les, voilà. Virez les étiquettes, je ne sais pas, faites un truc. C'est un gag, c'est un gag. Vous savez, chez moi, c'est ça, c'est... On passe du noir au rouge, c'est un gag. Très mauvais gag, celui-là. Donc, ça correspond à leur agenda de nanotech de ces bâtisseurs de ville de 15 minutes. Donc, il est confirmé que c'est des lasers de classe 4. Il y a 24 diodes laser dans chacun de ces faisceaux, enfin, pas faisceaux, d'ailleurs, dans chacune de ces optiques. Ce n'est pas une caméra telle qu'on nous le dit, mais c'est une arme énergie déployée sur Londres. C'est fait. Il y a des manufactures à haute vitesse et modernes. Usine de construction en Chine pour Thales. T-H-A-L-E-S. Thales, Thales, non, tu ne me dis pas que c'est l'entreprise française qui a été vendue par, sous Villepin, par Macron. Non. Sous, c'était quoi l'affaire ? Ce n'était pas français, Thales. Vous n'êtes pas. Ça ne l'est plus, ça ne l'est sûrement plus. C'est l'américain ou israélien, maintenant, je pense. dont la plateforme d'opérative est Microsoft Azure Lockheed Martin 5G Militaire Cloud Operating Platform. Bon, je ne vous traduis pas la phrase, mais vous avez vu quelques mots. Là, Lockheed Martin 5G Militaire Cloud Microsoft Azure Azure Voilà, bon. Je ne suis pas un gourou. Moi, je vous mets des points comme ça, je vous fais des reliages dans tous les sens en plus. En fait, chacun garde le sien, son empreinte et se fait son idée. Vous voyez, genre un argument de protection en cas d'accusation délirante. Je dis, non, je pense que ce que vous voulez avec ces éléments-là. par contre, en effet, je revendique. Je choisis les perles et chacun fait son collier. Plus ou moins. De temps en temps, on pète le collier, on met tout à plat sur une couverture et on en rebâtit un autre. Je passais mon temps en Inde pendant les temps d'attente à rebâtir les différentes perles et pierres que j'avais achetées dans des colliers d'ambre turquoise, coraux, la pilazulie et puis plein de pierres semi-précieuses qui étaient autorisées à l'époque, en tout cas, au transport et au passage de douane jusque dans des quantités d'un demi à deux kilos. Donc, franchement, j'étais loin de devoir payer des taxes. Et bon, je comptais en vivre, revenir ici, vendre avec un bénéfice de x7 à x10. Ouais. Est-ce qu'il me repayait le billet pour retourner vivre un certain temps là-bas ? Mais, ça ne s'est pas passé comme ça. En fait. Et tant mieux, d'ailleurs, parce que je suis devenu kiné et puis ça m'a ouvert un sacré nombre de cordes à mon arc en plus. Cordes en plus à mon arc. J'ai fait du latin, alors moi, je mets les mots dans tous les sens, dans une phrase. En allemand, pareil. Puis en français, belle marquise, vos beaux yeux, d'amour, mourir, me font. Bon, c'est donc un meurtre planifié des populations de civils. ça confirme le plan de meurtre planifié des populations civiles. Alors, quitte à reprendre sur YouTube, je arrête un cadeau. Non, mais pour le reste, je ne vais pas plus détailler parce que c'est des vidéos dans lesquelles les autres, là, je vous ai montré sur Odyssée. C'est toutes des vidéos dans lesquelles j'ai pris moins de précautions verbales, de vocabulaire, pour exprimer ce dont on parlait et donc je risque d'heurter les algorithmes. Donc, il vous faudra y aller les voir si vous ne l'avez pas fait déjà. Parce qu'a priori, vous ne l'avez pas fait puisqu'il y a 700 vues, 300 vues, 600 vues. On arrive à 900, c'est bien, 900, c'est pas mal. Mais sinon, voilà, 222. D'ailleurs, je ne les compte jamais en plus des autres. C'est quand même en plus de 7600, quand on y pense. Ce qui reste très, très modeste et raisonnable. c'est bien, c'est bien. Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse de toute façon ? Je me suis déjà fait repérer sans rien foutre, alors imaginez. Non, mais là, les dernières mesures qu'ils prennent, avec ces intentions de prendre l'épargne des Français, je m'en fous, je n'ai pas d'épargne, j'ai ma maison. Je n'ai pas d'épargne, je m'en fous, moi, ce genre de plan. J'aimerais bien en avoir, d'ailleurs. C'était parti pour que j'en aille quand j'étais petit, dans ma tête. Et j'aurais dû en avoir, normalement, avec mes métiers et tout ça. Il y a certains talents, quand même, quelque part, ou quoi. Mais, à chaque fois, il faut baisser sa culotte d'une manière ou d'une autre. Mais c'est dingue. C'est dingue. À chaque fois. Même à l'hôpital, je vous disais, le jour 4, c'est dans ma dernière vidéo, le jour 4 du grand jury, il parle de cet établissement que je qualifie de psychologiquement angoissant, qui vous emboîte dans un système que vous sentez vous étreindre. Et c'est, soit tu veux continuer à toucher ta paye, soit, et tu te soumets, soit tu ne le fais pas, mais tu es viré, quoi. En clair, tu es viré. Et vous sentez qu'il y a une intention là-derrière. Moi, j'ai senti l'intention. Rien qu'en travaillant sur l'ordinateur, à l'hôpital, à l'époque-là, en faisant rentrer les dossiers des patients dans l'ordi, quoi, en fait. Vous êtes-y obligés de le faire. Bon, c'est un circuit interne à l'hôpital, normalement, ça n'a rien à voir avec la dernière mesure de filer nos données de santé à qui ? Microsoft. Ça, c'est pas drôle. Je suppose que c'est pour ça qu'il fallait absolument les appeler pour dire qu'on ne voulait pas rentrer dans la numérosation du dossier sanitaire, vous savez, il y a un an. Il fallait les appeler. Peut-être que vous pouvez encore le faire, au moins, ça mettra fin à la suite des données qui vont rentrer dessus. Je ne sais pas, je n'en sais rien. Alors, où en sommes-nous, nous ? Allez. De toute manière, déjà, ça vous demande de payer plus si vous voulez continuer à disposer de toutes les fonctionnalités et praticités d'avoir un véhicule en ville qui vous amène jusque là où vous voulez. Sans compter les buts du Nouvel Ordre Mondial, du Grand Reset et de la limitation des capacités humaines au détriment de son évolution, de sa liberté, de son bonheur, de sa santé pour de fausses raisons. les fake data, des escrocs du GIEC, des escrocs de Big Pharma, des escrocs de tous les experts de Plateau TV, quasiment, les escrocs de tous les escrocs. Oh là là. Oh là là, les escrocs. et qui ont des beaux diplômes des fois. Des fois, s'ils ne les ont pas achetés. En passant par les circuits dans lesquels, justement, non seulement ils ont eu accès à ces écoles-là, mais en plus, ils ont eu accès à un diplôme qu'ils ne méritent pas grâce à un personnel corrompu et tout ça. Enfin bon, la science, quoi. Ça y est, le Lancet, ça y est, on a tout le monde à oublier qu'il fallait prendre avec des pincettes, les articles du Lancet qui ont pu être rédigés par du personnel qui ne méritait pas du tout le droit de le faire. Ah mais c'est gras, vicine. Deux minutes de mémoire, à peu près, deux minutes. C'est comme moi, la fin de la vidéo, je ne sais plus de quoi on a parlé. Il faut que je regarde les sources pour dire, ah oui, on a parlé de ça. Mais bon, je vous montrerai un de ces quatre, mes listes de lecteurs quotidiennes. Vous allez un petit peu halluciner, je pense. Surtout quand on s'en accélère. C'est peut-être pour ça que je vis seul. Personne ne supporte d'écouter s'en accélérer. mais j'ai mis quelques années à y arriver sans que ça me tape tout de suite sur les nerfs. Mais au début, ça me tapait sur les nerfs aussi. Qu'est-ce que vous croyez ? C'est un exercice mental de contrôle, de soutien qui vous permet à la fois de suivre ça et puis d'être inclus dans une vie multiple, de continuer à être réactif qui vous reste. Ça vous accapare énormément d'énergie et en général, si à ce moment-là on vous interrompt, ça vous énerve très vite. Moi, ça m'énerve très vite. Une tolérance limite. C'est un petit peu quand vous ne prenez que du CBD au lieu de prendre CBD et THC en même temps. personnellement, rien que le CBD, ça soulage les inflammations mais je suis assez intolérant à l'interruption. Je suis moins patient. Je grimpe dans les taux plus vite. J'ai remarqué ça. Ça ne me plaît pas d'ailleurs. Du coup, j'arrête le CBD quand je peux. Sinon, je l'accompagne d'un truc qui n'améliore pas vraiment non plus la patience mais c'est pas le même. C'est pas facile. La vie, c'est pas facile. Si je peux. Si j'ai des sous. Ça va un petit peu mieux chez moi mais c'est pas réglé du tout. Et si ça se trouve, j'ai de nouveau des dettes avec un trop perçu du fait de manque de preuves demandées et qu'on attend. J'attends des papiers qui m'ont ouvert des droits qu'il va falloir suppléer par la suite. Sans quoi, même ces droits-là, je devrais rembourser. Donc pour l'instant, ça va mieux. Pour l'instant, on a vu pire. On a vu mieux aussi. Donc, c'est un autre niveau d'angoisse qui nous est affiché là parce que non seulement il y a les limitations physiques, officielles, la caméra et tout, mais en plus là, il y a l'interaction avec les lasers sur notre corps, notre psychisme, notre intellect. Ce sont donc des armes, gardes-chiourmes de ces cités de 15 minutes dont Londres devient un des exemples. Parce qu'il y en a eu plein d'autres. Acapulco, d'ailleurs. Max Higan nous disait qu'il y en était parti par hasard juste avant que le cyclone dernier ne tape juste à l'endroit. L'œil du cyclone est passé au-dessus de sa maison. C'est terrible. Ça, c'est terrible. Parce que vous avez pris jusqu'au pire dans un sens de vent. Vous avez un certain temps de répit quand vous êtes dans l'œil et après, vous prenez autant de vent dans l'autre sens. Donc, ce qui a été à moitié déraciné d'un coup, là, il vole en général. Quand on parle des arbres, quand on parle d'un toit qui est déjà parti, vous n'avez plus d'abri. C'est un phénomène intéressant à vivre avec l'eau qui monte en plus. C'est... C'est intéressant. Vous regardez autrement après les ministres qui sortent de leurs réunions et qui se moquent de vous sur les marches et tout ça. Quand vous apprenez 20 ans après qu'il n'y a toujours pas d'eau sur place, vous vous demandez quand même là... Je ne sais pas, il y a longtemps qu'ils ont arrêté de forger des lames, les gars. On se rend compte, le tir à l'arc n'est pas aussi répandu que ça en France. Les... Les tournois médiévaux, là, le... Comment ça s'appelle ? À l'ancienne, avec des armes émoussées. Bon. Je vous avais qu'aujourd'hui, j'envisagerais plus un élevage de drones. Un élevage, un élevage de drones semi-sauvage. Donc, il détaille l'article de chez Anna-Marie et MLCA. Là, il y a un article d'interaction entre Mark Steele et TFL. Je ne sais pas qui c'est. Il y a... Ah, mais en fait, oui, je l'ai vu, cet article, parce que je l'ai même pris deux fois, cette vidéo-là, l'épisode 16, et je ne l'ai toujours pas écouté. Ben, pourquoi je n'ai pas écouté ? Ben, parce que je sais de quoi il parle. Je n'ai pas les dernières news technologiques, mais je ne sais de quoi il parle. Et je l'ai pris pour l'avoir en stock, comme si mon matériel allait perdurer et qu'on puisse y trouver des ressources de bibliothécaires, si on peut dire, dans un temps futur. Je ne sais pas, c'est d'une grande naïveté, je crois. puis c'est aussi pour quand je suis en panne de réseau, j'ai du stock à consulter. Puis de temps en temps, je tombe dessus, mais j'ai tellement de trucs à voir. J'ai une double attitude, vous avez bien compris. D'un côté, on sort sur l'actualité quand même, et de l'autre côté, il y a l'étude généraliste qui se spécialise de plus en plus à chaque fois que je repasse dans le domaine considéré. Et vous, pareil, je veux dire, je suppose, évidemment. alors vous le voyez très mal là, à l'écran, sauf qu'il vient de nous passer une vue de ces caméras en infrarouge où on voit que ça clignote finalement. Il y a des émissions de flux d'ondes, infrarouge ou pas, par ses objectifs de caméras. Donc là, il détaille les différentes classifications des lasers et là, il dit la classe 4 étant la plus dangereuse, c'est un plus un monde plus dangereux pour les dégâts des yeux, des dégâts oculaires. Donc là, c'est en dessous du seuil de dégâts. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'effet, on est bien d'accord. Et au contraire, comme ça n'a pas fait de dégâts, les effets vont être plus durables, enfin, vont pouvoir s'impliquer de manière plus longue, être plus variés, plus efficaces, continue. Ah oui, continue, tiens. Jour et nuit des LED aujourd'hui. Et en même temps que les LED de l'éclairage public, n'oubliez pas qu'il y a un a priori, je ne sais pas si c'est dans toutes, dans tous ces lampadaires, mais bon, il y a a priori des relais 5G. Et de toute manière, ils ont mis la fibre un peu partout de manière à passer les difficultés de transperçage des murs par la 5G, par le biais des câbles de la fibre qui finalement permet à la 5G de pénétrer dans les domiciles. Et c'est des spécialistes qui ont dit ça, ce n'est pas moi qui fais le parano. J'avais sorti la petite vidéo, je ne sais plus où elle est, je crois que c'est sur telecom.com TV, sur YouTube, de mémoire, c'est deux spécialistes qui parlaient. Je ne sais plus laquelle je fais de vidéo et j'ai autre chose à faire que de la retrouver. Parce que voilà, je l'ai vu une fois, c'est des spécialistes, j'aurais fait confiance, j'espère que ce n'est pas de l'embrouille. Comme c'est une chaîne de pro, je ne pense pas qu'ils se permettent de dire n'importe quoi, sinon ils perdent tout leur lecteur. C'est ça la différence en fait. Il y a une différence entre les gens scientifiques et ceux qui ne le sont pas. Parce que chez les scientifiques, quand on dit quelque chose qui est faux, vous le savez tout de suite, vous le savez, vous pouvez le prouver immédiatement que ça ne marche pas. On dit qu'en politique, les gens, a priori, avec le manque de mémoire qu'ils ont, on peut leur dire n'importe quoi, ils ne voient même pas que ça ne va pas marcher ou que ça n'a pas marché déjà. Ça n'a jamais marché dans des trucs comme ça. Ils voient même pas. Donc, vous le voyez là, ils auraient pu même déclencher des crises épilepsiques ou des attaques cérébrales, des ictus, plein de trucs. Aujourd'hui, on sait que de toute manière, en même temps que ces flashs lumineux, il y a des émissions électromagnétiques et que les nanotechnologies dont on est quasiment tous dotés gracieusement par sa majesté nature. Nature ! Et encore, je me méfie des gestes brusques d'épaule aujourd'hui, mais j'y ai pensé. Qu'est-ce que quoi ? Les flashs de la nato ? Je ne sais plus ce que je disais. En tout cas, voilà, ça envoie des messages aux nanotechnologies qui peuvent se comporter de manière assez bizarre dans vos corps, a priori. Donc, quelle ATU ? Et vous trouvez sur le site d'Anna-Marie Amial-Céa, elle et plein de collègues à elle qui font des recherches sur l'efficacité de l'EDTA, de la vitamine C, des lasers bleus et verts chez le docteur, je ne sais plus, chez Carl C, Carl.C, et chez le docteur Nixon. Et chez plein de gens. Avec donc les MMS aussi, avec le glutathion, le zinc, la vitamine C, l'évermectine, la quercitine, le bleu de méthylène même, qu'est-ce qu'il y avait eu d'autre ? Un citrate de sodium, il me semble. Des méthodes qui ne sont pas certifiées, des méthodes qui vous demandent d'être vous-même très au courant de votre corps, de ses réactions, d'être intelligent, lucide, pas borné, de savoir adapter. Des méthodes qui savent faire des pauses dans leur adjudication, dans l'administration, vous en prenez pendant un certain nombre de jours, vous arrêtez un certain nombre de jours. Des méthodes qui demandent aux personnes qui les testent un esprit critique et une continuité dans l'avisage. Ça demande juste d'être un humain normal. en fait. Mais aujourd'hui, il semblerait que ce soit rare de pouvoir être un humain normal et de l'être aussi. Et je ne vois pas pourquoi je rigole. Ah si, parce que j'ai lu des commentaires comme quoi on me dit que mon rire est communicatif. Et rien que ça, ça va, ça me fait rire. Ah oui, ça c'est du virus. C'est du virus. C'est mon état d'esprit. Ne vous inquiétez pas, je ne me suis pas encore fatigué moi-même. Mais bon, il y a des jours. Alors évidemment, quand il regarde le schéma détaillé de la caméra, il trouve comme ça, quand même ça, un peu suspect quand même. Pour une caméra, il y a beaucoup de matos là-dedans. Il y a un sacré accent, Marc Steele. Même à vitesse normale, j'ai des mal à le comprendre. Il y a un système de refroidissement carrément. Alors il se dit, mais comment ça se fait qu'il y ait 4.2 watts ? Avec 4.2 watts. Donc on en est ici, il nous parle d'une situation dans laquelle on a deux fois et demi la puissance exprimée à l'extrême droite de ce schéma traitant des dégâts occasionnés aux yeux par ces lasers. Donc ça correspond à l'agent. Avec la distribution d'électricité, d'énergie ou de convenience et de disponibilité, je ne sais pas, de ce dont on a besoin. De matériel, quoi. La militarisation de toute vie, la guerre du futur via la NASA, voire les articles et vidéos de Déborah Tavares sur le site stopthecrime.net.new ou pas .net.new ou peut-être .off et ensuite, regardez. Testez toutes les adresses sur lesquelles vous allez tomber et comparez les articles entre eux et regardez ce qu'il manque dans certains au cas où il y a des faux. Mais enfin bon. Donc il y a ce genre de dispositif déjà au Royaume-Uni et en Irlande du Nord. Comme c'est dans le plan des villes de 15 minutes, il nous fait un petit rappel des utilisations d'armes énergie dirigées telles que lors du en septembre sur les doubles autour de Jumel ou lors des incendies sur l'île de Maui, l'Aïna et ailleurs, aux Canaries et les feux de Grèce et les feux en Sibérie et peut-être le toit de la cathédrale à laquelle Reims, non, Chartres, non, Notre-Dame de Paris, non, je ne sais pas, et je n'irai pas jusqu'à dire que ça pourrait aider aux éruptions volcaniques que l'on redoute voir se démultiplier en Italie autour du camp phrygien du Stromboli, Etna, Vésure, de cette ligne-là un petit peu dont des médiums ont vu l'explosion prochaine avec de grandes répercussions maritimes sur les portos de la Méditerranée, c'est-à-dire tsunami. Ouais. Et au niveau des dates, pour vous rassurer, c'est après l'été a priori. Les volcans en novembre et le conflit mondial élargi qui suit normalement, normalement, d'après les prévisions, les remédiaux et plein de chutes, plutôt en janvier-février 2025. Comme s'ils étaient implacables, c'est quand même dingue ça. J'espère qu'il n'y a pas besoin d'augmenter la chose avec des armes énergie dirigées, mais de toute manière, les manifestations du cœur de la Terre en fonction des échanges électromagnétiques avec le Soleil en cette période de fin de cycle solaire provoquent des phénomènes sur Terre qui, a priori, ont déjà été remarqués il y a 12 000 ans et peut-être aussi 6 000 et 3 000 et 1 500, il faut voir, et donc sont prévisibles maintenant. C'est prévisible. En général, il y a tel effet solaire, on avait remarqué qu'il y avait des arrivées de grippe à la suite de projections solaires spéciales. C'est des micro-ondes, quoi. Ah oui. Pardon. C'est des micro-ondes. Il y a plein de genres, c'est des nano-ondes, des micro-ondes, des longues, mais bon, à chaque fois qu'il y a des variations, il y en a qui ne sont pas très cool pour les vies animales ni végétales. Et puis après, bon ben voilà, on peut les prévoir. Ça fait 3 mois qu'il y a un gars qui passe en cyclo ici régulièrement à la même heure. Maintenant, quand tu approches 8h moins un quart, je sais qu'il va passer. Je ne suis pas demain, je sais juste qu'il va passer. Je peux me tromper s'il est passé au bistrot d'abord. Ça peut être un peu plus tard, mais sinon non, là c'est régulièrement à la même heure. Donc, il ne va pas au bistrot. Ah oui, il y a aussi quelques étranges incidents tels que celui-là qui va nous... C'est en Louisiane, on voit un tir de la minergie dirigée, on voit la station essence qui finit par exploser, on voit le flux et on entend on entend le... électrique, vous savez, la mise sous tension forte. C'est un petit peu le bruit que fait l'énergie qui passe d'un niveau potentiel à un autre, d'où la différence de potentiel entre deux brises, entre deux fils, différence de potentiel. c'est un peu le bruit, c'est un peu ça, c'est un peu le bruit, du passage, je veux dire des électrons, mais ce n'est pas le bon mot peut-être. je l'ai mis à plusieurs intensités. Il y a sûrement un niveau de ces fréquences où déjà les animaux le perçoivent en avance et ça devient de plus en plus bizarre et donc il se manifeste. Il y a peut-être un endroit d'où vient le son et qui les pousse à aller ailleurs. Donc quand il y a un tsunami, il monte parce qu'en fait il s'éloigne de la source d'émission. A priori, il peut être possible, je ne sais pas, j'extrapeulement. Donc là, c'est un ancien président du Chili qui nous parle de ce que peut faire la 5G. Là, le titre, c'est c'est des machines pour lire les pensées et nous en mettre dans le crâne. Le président Sébastien Pineda Alors, vous allez me dire oui, mais les gouvernements ils nous disent n'importe quoi la majorité du temps. Des fois, là, tu le prends puis d'habitude tu le critiques. Oui, mais on fait la part des choses. Il n'y a pas tous les présidents qui ont dit oui, donnez-nous des trucs qui piquent et qui font des crises cardiaques. Il y en a qui ont dit non, on n'en veut pas puis hop, paf, c'est eux qui ont eu la crise cardiaque. C'est ça, c'est la chanson. J'ai trié, trié. Alors, ils ont analysé je ne sais pas quoi. Mais voilà, là, ils parlent de la 5G alors que ça fait un moment déjà que la 5G est déployée et puis qu'on nous parle de la 6 et de la 7. 6, c'est version lumière optogénétique et pas que. Mais la 7, ça va être quoi ? N'oublions pas que ça se cumule. La 2 plus la 3 plus la 4 plus la 5 plus la 6 plus la 7. Mais oui, mais oui, mais. Ils vous disent c'est pour que ça aille mieux mais en fait, 1, ça ne va pas mieux et de 2, ils en mettent toujours plus. et de 3, nous, on voit moins bien et de 4, ils sont engouffrés dans des brèches légales au niveau des assurances, des expertises, des autorisations, des missions. De 5, on trouve à chaque fois les militaires là-derrière. De 6, attends, je ne suis qu'à la 6e. Bientôt les 7 réflexions de base. Mais enfin, on va où là ? On ne peut plus rien foutre. L'avenir est de paix en paix. Il y en a quand même des gens qui disent que ça va de mieux en mieux. Je sors d'une vidéo, le gars disait mais les gens se détournent des jeux olympiques à Paris. Non, en fait, je suis désolé. Là, ils sont bloqués. Ils ne se détournent pas de cette manière de faire. On ne voit pas des tas de portables d'iPhone au coin des carrefours là parce que les gens les jetteraient. On ne voit pas ça. On ne voit pas beaucoup plus de clous dans la chaussure qui ont été blédrenés. Je ne trouve pas. Il y a eu un mot comme quoi Van der Leyen s'est retrouvé avec les menottes au poste entre deux gardes. Je ne sais pas. Dites-moi. Comment ça se fait qu'un milliardaire puisse être interdit de séjour avec une condamnation à mort dans certains pays et néanmoins continuer à se balader ailleurs sur la planète et avoir des contacts avec ses collègues qui communiquent alors avec un criminel. Et là, ça ne les gêne pas. Allô ? Vous savez que ce mec-là, il ne peut pas aller en Afrique, il ne peut pas aller en Inde. Et vous, vous continuez à discuter avec et vous continuez à gérer l'OMS ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Ah, je vais sortir le Calumet de la Paix ou le Tomahawk. Un rougé de l'air. Ça ne s'utilise pas en même temps. Non, il faut éviter. Bon, 13 raisons pour lesquelles les ondes millimétriques et la téléchipose que tout le monde a lu L'arc-en-ciel invisible d'Arthur Fustenberg. Je vous rappelle qu'à propos du PhoneGate, il y a le dernier Nokia N2 ou un truc comme ça qui lui aussi a été mis au banc pour non-respect du DOS, de la DOS OS, enfin, je ne sais pas, du DESS, du DOS, du SOD, des émissions. et je vous rappelle que nos iPhones, vos iPhones, en fait, mais les iPhones sont plus dangereux en fait que les antennes en général. Finalement, l'activité néfaste de toute cette technologie est plus représentée par la multiplicité des iPhones que par les émissions des antennes. Pour l'instant, mais peut-être qu'un jour, vu qu'il y a des câbles d'alimentation comme ça sur ces antennes, peut-être qu'un jour, ils vont mettre la pleine intensité, ça va être le kill switch général qui va faire que toutes les adresses MAC vont être overbookées et que certains systèmes neurocirculatoires vont être saturés. On va dire, vous voyez ce que je veux dire, peut-être. Ça va faire bouchon aux embouteillages, bouchon aux embouteillages au carrefour, sans rond-point. Il n'y a pas de rond-point. D'ailleurs, le rond-point du cœur, c'est un vortex, vous savez tout ça, je pense. C'est à multiples effets. Électriquement parlant aussi, au niveau de l'oxygénation, du mouvement, de la pression, de plein de choses. Et aussi, du boostage de l'activité électromagnétique et donc des informations pour le graphène. Donc, aïe, aïe, aïe. On reprend. Est-ce que le cerveau, c'est aussi un rond-point ? Pas tout à fait. Pas tout à fait. C'est intéressant, ça, comme question. Vous voyez, toutes ces technologies travaillent ensemble, que ce soit les lasers, les caméras, la 5G, les nanotech, la cyber. Cyber, cyber, c'est un domaine de pouvoir. Et donc, ça finit en attaque létale contre la population. Chacune d'entre elles accroît les effets de l'eau. 5G, danger, ce sont les mêmes fréquences que celles qui sont utilisées pour la dispersion des foules. 1 GHz, c'est un milliard, pas de GHz, un milliard de Hertz. La 5G, qui est mutagène et carcinogène, peut causer donc des dommages à l'ADN ou créer des tumeurs. Puisqu'aujourd'hui, ils nous mettent dans le corps un matériel qui va être adaptable à quoi qu'ils veulent en faire. C'est des équipes de spécialistes en tout. Mais quand ils les mettent dans le corps, ils ne font rien. Mais en fait, ils savent tout faire en fonction de l'information qu'ils reçoivent. Ils peuvent savoir tout faire. Autant construire une antenne qu'envoyer un message, que prendre des informations, que les transformer, que les retenir, que les stocker, qu'en mettre d'autres. C'est comme une conscience artificielle en esprit de ruche qu'on absorberait et qui ne bosse pas pour nous, en l'occurrence, pour l'instant. À la différence de notre corps normal où c'est un peu la conscience de ruche personnelle qui agit en nous, elle bosse pour nous normalement. Oui, mais c'est un emploi. C'est un gag, je ne vais pas mourir, grimper au mur. Vraiment, je vais faire des mesures pour les envoyer dans les smart cities. Donc, il fait aussi, c'est donc son site, The Freedom Article, le site de Mackia Freeman, à l'écrit, avec des vidéos et tout ça. Et donc, il a une chaîne Mitude, il a une chaîne Odyssée, et là, il a un site à l'écrit aussi. Il écrit des bouquins. Voilà. Et ben, ça fait flipper, je vous dis, ça fait flipper quand même. Petit flic. C'est vrai, quand vous voyez ça, on dirait la Batmobile. On dirait un poste de pilotage. En fait, là, il y a le tableau de bord à l'arrière. Et l'aviateur, il nous tourne le dos, là, en plus. Non, mais derrière, il y a les deux réacteurs. En fait, en coupe, c'est un F-14 Tomcat dans F-15. Donc, c'est un F-14. Avec les doubles réacteurs. Hein ? C'est bon. Bon, bon, c'est bon. OK, OK. Donc, on peut remarquer qu'il n'a pas la verrière éjectable. Bon, j'arrive de dire des bêtises. Je vous remercie d'avoir suivi. Bon courage. À bientôt. N'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur mes autres chaînes. Et puis, j'espère que là, je n'ai pas dit trop de conneries. Sinon, j'ai sauté encore. De toute façon, que dire ? Pourquoi je rigole ? Parce que ça n'a plus rien de logique. vous êtes sanctionnés, même quand vous dites la vérité, vous êtes sanctionnés malgré vos intentions pacifiques ou de bien-être et de bienveillance. Et vous avez, on se moque de vous, vous n'avez pas, il n'y a aucun respect d'aucune loi. Il y a infraction d'équipe viage. Donc, je prends la rigolade de ce que je fasse. Bon, voilà, mais je suis dans la bassine, dans ma baignoire, dans la bassine et je joue au canard dans ma baignoire, dans la bassine. Pourquoi je suis dans la bassine ? Parce que les flics, ils ont foutu le feu dehors et c'est le seul endroit où il reste de l'eau. Ah, on n'a pas le droit de se baigner dans les bassines. Ah, d'accord, d'accord. C'est sympa alors. À très bientôt, bon courage. On passe entre les gouttes, les aiguilles, les fréquences et les ondes, les nanos et leurs intentions. C'est un boulot. Allez, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501